bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui visitons ensemble mon potager d'environ 40 mètres carrés et voyons le bilan des récoltes phares de 2024 alors je profite d'un rayon soleil pour vous faire la visite du potager à fin septembre donc le petit massif on va revenir en affichage normal donc les fils alice sont pas encore prête à être mangé les tomates là il me reste une tomate magia j'attends que les dernières mûrissent mais bon ça commence à être la fin ensuite la palissade et bien j'ai enlevé toutes les tomates là je commence à acheter les plans pour fleurir un peu ce massif là ensuite le premier carré ici on a de la feuille de chêne verte qui a été semé le 15 août ensuite on a des restes de betteraves shiojia là il n'y a plus aucun pied de tomates là il n'y a rien là il ya mes choux chinois pak choy un petit peu de teint ici il reste encore les oies paumées bon j'en avais mis vraiment beaucoup là presque toutes les tomates ont été récoltés ça c'était l'équipe cibiloire il reste celle ci à côté il n'y a rien là c'est les vieux haricots verts donc je les garde surtout pour faire des graines donc là je les laisse sécher un peu à côté ici on a de la betterave il reste quelques belles betteraves et puis là c'est un sou de radis red meat donc du 31 août mon cassement je suis puissée à la volée ou en ligne là c'est du cerfeuil que j'ai mis et puis là c'est des graines de capucine qui repoussent bien involontairement et là il y avait deux il ya de la roquette que j'avais un peu protégé forcément très réussi il reste encore les haricots verts et puis on a quelques semis de coriandre au bord pour continuer à voir là il n'y a plus rien maintenant dans la serre et bien bon j'ai arrosé ce matin parce que ça avait besoin d'être arrosé donc c'est un peu mouillé donc là ici on a de la mâche de grosses graines que j'ai fumé moi même le 7 août des radis red meat ma feuille de chêne le poivron qui était sur la fenêtre bon bah ça c'est pourri celui-là donc c'est les mini chocolat de belles donc voilà j'ai réussi à le garder il me reste un petit peu de feuillet feuille de chêne là c'est de la chicorée frisée là bas il n'y a rien il me reste encore une tomate paul robesson très bien qu'elle mûrisse sur le pied les physalis donc prennent toujours dans la serre prennent de la place les toutes premières fleurs commencent tout juste à apparaître mais je doute que j'ai des fruits ici ça c'est de la mâche donc ça c'est de la mâche que j'ai acheté c'est de la mâche trop fine ça c'est un son de radis red meat la grosse blonde paresseuse un semi de radis red meat grosse blonde paresseuse là j'avais renu plein de choux chinois mais bon bah ils sont tous mangés au fur et à mesure donc ce qui me restait en trop de grosse monde paresseux je l'ai mis là j'ai taillé fortement mon persil donc voilà pour cet endroit là ici c'est pareil je vais enlever les des tomates il me reste les oeillets il me reste le chiseau et puis de la basilic citron donc il n'y a plus rien ici j'ai tout nettoyé aussi donc là j'ai mis des coquilles d'oeufs la terre elle est toute belle je sais pas encore très bien ce que je vais faire là ici on a les chayotes bon alors il y en a plein il y en a dans l'arbre il y en a partout ça c'était mon maïs que la gemme mais bon il n'était pas très bien placé et puis quand on voit l'ombre que la chayote a fait en grimpant dans l'arbre on comprend que ce quoi là en fait on est très à l'abri du soleil ici on a quelques tomates encore donc ça c'est la sonde marzano j'en récolte pas mal en ce moment ça c'est une tomate je sais pas très bien ce que c'est parce qu'au final c'était pas la zolotoy corolle donc je ne connais pas le nom bon une chayote par là mes prunes noires qui se portent bien enfin je continue d'en récolter alors l'avantage qu'elle soit sous la sous la bâche bon ben là il n'a plus c'est plein de flotte mais ici j'ai pas trop le milieu pour l'instant ça on voit que ça va peut-être finir par parvenir là là c'est le chèvre feuille ici j'avais mis de la salade mais bon elle est montée en graines et puis ici il me reste encore mes tomates marzano et poire jaune alors j'ai fait une récolte il n'y a pas longtemps mais voilà ça continue de nourrir donc il y aura peut-être encore une tournée et puis pour vous montrer les sondes marzano voilà ils sont même arrivés jusque là donc là c'est pareil il n'y a pas trop de taches de midi ou même pas du tout donc c'est pas mal voilà ça des haricots coco ça c'est la deuxième série donc on n'a pas encore fait de récolte j'attends un peu donc la bombe je vais en avoir pas mal je pense ici les framboises là ça donne donc il va falloir qu'on fasse une récolte on fait une récolte tous les tous les deux jours en général c'est pas mal ça remplit un bol et puis ici c'est les haricots verts donc là c'est là où on récolte encore des haricots là il va falloir je fasse une récolte parce que là il est si je veux pas qu'ils soient trop gros il faut bien les récolter tous les jours ou tous les deux jours maximum donc voilà donc par ici ça va être récolte de framboises et de haricots verts voilà pour le tour du potager à fin septembre alors même si le potager continue d'évoluer avec l'arrivée de l'automne c'est quand même le moment de dresser un petit bilan rapide des récoltes 2024 donc mon gros point de satisfaction c'est les tomates car j'ai compté aujourd'hui je suis à 59 kg avec environ 31 pieds bon cette réussite elle est principalement dû à trois facteurs donc un une météo qui était souvent favorable avec des épisodes pluvieux intenses mais courts finalement le deuxième facteur c'est une multitude de pieds spontanés qui se sont révélés quand même assez productifs plus que ceux qui étaient dans la serre et le troisième facteur c'est que en fait j'ai protégé donc cinq pieds avec mes bâches en plastique et ça a été quand même très utile puisque en fait ils ont été ils sont pas touchés par le milieu actuellement et surtout grâce à ce volume j'ai pu faire plein de bocaux de tomates au naturel et aussi un très très grand nombre de bocaux de sauce tomate donc ça c'est bien alors sans chercher à tout énumérer j'ai eu 16 kg de pommes de terre avec trois belles buttes cultivées 8 kg de haricots verts à ce jour mais bien sûr je vais encore en avoir sur octobre et aussi c'est intéressant de savoir que uniquement sur septembre je suis déjà à 3 kg de framboises qui sont toutes super belles donc on se régale vraiment alors j'ai aussi bien réussi mes échalotes en termes d'échecs je retiens surtout les cornichons mais ça c'est de ma faute car j'ai changé variété pour une variété reproductible alors qu'avant je se met uniquement une variété f1 c'était les parigino f1 et qui donnait un rendement super donc l'année prochaine je referai les parigino parce que c'est quand même c'est vraiment super alors voilà j'espère que cette visite vous aura apporté des repères intéressants ceci dit n'hésitez pas à me poser vos questions si vous restez sur votre faim j'y répondrai avec plaisir je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt